Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital, une Algérie 2.0, cyberespace sur Algiers chaîne 3. Et bien évidemment, qui dit nouvelles technologies à la chaîne 3 dit Samy Haloun. Bonjour Samy. Bonjour Sohra, bonjour Hakim. Dans l'épisode de Cyberespace aujourd'hui, nous allons parler ou nous allons revenir sur l'impératif d'accélérer le processus de numérisation. Un outil qui en plus d'interconnecter les systèmes de gestion et d'administration permet une transparence et une prise de décision basée sur des statistiques étudiées afin de proposer des prestations qui répondent mieux aux exigences et besoins du citoyen. Le président de la République a ordonné d'accélérer le rythme de la numérisation afin de passer à la deuxième phase du projet avec un ultimatum fixé à la prochaine réunion du Conseil des ministres pour la présentation du rapport. La haut-commissaire à la numérisation, Mariem Benmoulou, déchargée du dossier, la stratégie nationale de la numérisation pour son élaboration, a réuni en novembre dernier des experts autour de cette question. Et ça a mis des ateliers dédiés à l'élaboration de la stratégie nationale de la numérisation. Vous y avez assisté et c'était divisé en plusieurs thématiques. Racontez-nous tout. Alors c'était des ateliers qui se sont tenus réunissant des acteurs et professionnels du numérique, du côté e-commerce, du côté e-gouvernance et cybersécurité. Les thématiques touchaient à différentes problématiques qui étaient débattues, puis s'en suivaient des recommandations, des visions sur les étapes à suivre pour asseoir les fondations de systèmes modernes pouvant prendre en charge le maximum de demandes, d'exigences qui, avant, étaient ralenties par le format papier, par la distance qui entrave grandement les processus. Des recommandations, des suggestions qui concernent le besoin en synergie, en coordination des efforts, notamment au niveau local pour répondre au maximum de besoins, de la mise en place d'infrastructures, de data centers sécurisés pour faciliter l'interconnectivité, au cœur du concept de la numérisation. La haut-commissaire à la numérisation a d'ailleurs annoncé que le projet de loi sur la numérisation sera prêt le premier trimestre de l'année 2024, un projet de loi stratégique pour accélérer la numérisation dans les quatre coins du pays et pour améliorer les performances de l'administration et du service public. Une numérisation, synonyme également de transparence, de traçabilité, a même de dissuader le recours à de mauvaises ou d'anciennes pratiques qui peuvent entraver le processus de développement et de modernisation, lutter par la même occasion contre toute résistance au changement, à travers la sensibilisation, la formation, pour établir des bases solides, robustes, sur lesquelles peut reposer la numérisation de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada